Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment créer son propre React. Donc cette vidéo fait suite à un article qui a été publié par Rodrigo Pombo qui est un article plutôt intéressant et plutôt bien présenté qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de React à travers la création de sa propre librairie. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous voulez peut-être découvrir les choses par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre sur cet article. Personnellement j'ai essayé de le suivre et je me suis dit que ce serait super intéressant de vous proposer une traduction française et aussi de rajouter quelques explications sur certains fonctionnements qui ne sont pas forcément très évidents à comprendre. Donc pour commencer j'ai ici un petit projet et j'ai simplement importé les différentes librairies de React et j'ai importé Babel en mode stand-alone ce qui me permet de supporter la syntaxe JSX. Donc là j'ai du code qui fonctionne avec React. Donc globalement je crée un élément avec cette syntaxe là et ensuite cet élément je le rajoute au DOM grâce à la librairie React DOM. Donc la première partie qu'il va falloir élucider c'est cette partie là. Qu'est-ce qui se cache derrière cette syntaxe là ? Donc cette syntaxe ce n'est ni plus ni moins qu'un petit raccourci qui est automatiquement converti par Babel. Donc le code on pourrait le réécrire de la manière suivante. On aurait un élément et cet élément on utiliserait React.createElement et on lui passerait en premier paramètre le type de tag que l'on souhaite utiliser. Ici ça serait la div. En second paramètre on lui passe les propriétés. Donc là on aurait un ID qui aurait comme valeur foo. C'est ce que l'on retrouve à cet endroit là. Et en troisième paramètre et pour les paramètres suivants on va mettre des enfants. Donc là notre élément il va avoir deux enfants. Donc je vais aller à la ligne et on va créer le premier enfant. Donc on fait un React.createElement. Donc ça sera un H1. Il n'aura pas de propriété et il aura un enfant qui sera simplement du texte. Bienvenue sur le site. Enfin le deuxième enfant de mon élément ça sera un CreateElement. Ça sera un lien qui aura comme propriété HREF et comme valeur pour HREF un dièse. Et on mettra comme enfant en savoir plus. Donc ça c'est ce que fait automatiquement le JSX. Il convertit votre code avec cette syntaxe là. Évidemment elle n'est pas très évidente à écrire si on s'imagine avoir une grosse structure HTML. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette syntaxe là. Donc si je fais ça, on va repasser en JavaScript classique. Voilà. Mon code continue à fonctionner. Donc si je veux créer une alternative à React, il va falloir que je crée deux méthodes. Une méthode CreateElement et une méthode Render qui permettra de rajouter les éléments à notre DOM. Donc on va faire ça. D'abord je vais commenter le code React. Et on va importer notre propre librairie. Donc je démarre une balise de script. Et on va chercher... Et on va charger un fichier que l'on va appeler didact.js. Donc ça sera le nom de notre librairie. Et on va préciser que c'est quelque chose de type module. Ce qui nous permettra de mieux séparer le code. Je vais tout de suite aller créer ce fichier didact.js. Je vais le mettre au même niveau que mon HTML ici. Et je vais exporter au niveau de Windows un objet qui va s'appeler didact. Qui aura donc deux propriétés. Une propriété Render qui sera la méthode qui permettra de rendre. Donc pour l'instant on ne fera rien. Et une méthode CreateElement qui permettra de créer les éléments. Donc cette méthode il va falloir que je la crée. Donc au dessus je vais créer une fonction. Qui va s'appeler CreateElement. Donc cette fonction elle va prendre plusieurs paramètres. En premier paramètre on aura le type de mon élément. En second paramètre on aura les propriétés. Et ensuite on aura l'ensemble des enfants. Tout de suite pour bien m'y repérer je vais documenter ça. Maintenant à l'intérieur du corps de cette fonction on va se contenter simplement de convertir ces différents paramètres sous forme d'un objet. Donc pour représenter notre virtual DOM on va avoir un objet qui aura une propriété type. Et une propriété props qui contiendra l'ensemble des propriétés. Et on mettra les enfants à l'intérieur de cette propriété. Donc ici je lui demande de retourner un objet. Qui aura comme type le type qui est passé en paramètres. Donc je peux directement écrire les choses comme ça. Et au niveau des propriétés on va récupérer les propriétés qui sont passées en paramètres. Et rajouter une propriété Children qui contiendra l'ensemble des enfants. Le problème c'est qu'on a certains enfants qui sont un petit peu particuliers. Ce sont les enfants qui sont de simple texte. Donc ces enfants là on va vouloir les convertir sous ce même format. Donc je vais me créer une nouvelle fonction. Qu'on va appeler CreateTextElement. Donc cette fonction prendra un paramètre du texte. Et nous retournera un objet. qui aura comme type texte underscore element. Ça nous permettra de l'identifier plus tard. Et au niveau des propriétés on va mettre une propriété qui va s'appeler nodeValue. Qui sera la valeur du texte que l'on souhaite mettre à l'intérieur de ce nœud. Et au niveau des enfants on mettra simplement un tableau vide. Parce que ce nœud de type texte n'a pas d'enfant. Maintenant au niveau de mes enfants ici. Je vais lui dire de les parcourir tous. Et si jamais c'est un simple texte. On utilisera cette fonction CreateTextElement. Donc on va faire un children.map. Je vais parcourir l'ensemble des enfants. Et on va dire que si le type de child c'est un objet. Dans ce cas là on renvoie directement le child. Dans le cas contraire on va utiliser notre fonction CreateTextElement. Et on va convertir notre enfant sous forme d'élément texte. Et ça on n'oublie pas évidemment de le retourner. Sinon notre Eremap ne servira à rien. Donc là on a maintenant cette fonction CreateElement qui fonctionne. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va remplacer notre code React par notre librairie. Ici didact. Donc on mettra didact.createElement partout où on avait React. Et à la fin je ne vais pas faire de render parce que pour l'instant on n'a pas écrit le code. Mais je vais me contenter de loguer mon élément. Et histoire que ce javascript soit appelé après on va remettre en mode Babel. De toute façon on va juste réécrire plus tard le système. Donc maintenant on voit qu'on a un élément qui a comme type div. Et au niveau de ses propriétés on a les deux enfants. Et on a l'id foo. Si je regarde les enfants on retrouve bien notre type H1 et notre type A. Qui lui-même va avoir une propriété HREF mais aussi un enfant qui sera un nœud de type texte. Donc là on a construit notre arbre grâce à la méthode CreateElement. Maintenant on va pouvoir passer à la partie Render. Donc on va commenter ça. On va faire didact.render pour utiliser notre fameuse librairie. Et on va pouvoir continuer à utiliser du JSX si on écrit les choses de la manière suivante. Donc là j'écris un élément. Si je laisse Babel essayer de convertir le code il va convertir par des react.createElement. Mais je peux mettre un petit commentaire en mettant arbre base JSX. Et je lui dirai attention quand tu vois du JSX utilise plutôt didact.createElement. Et automatiquement comme ça Babel va convertir les choses. Et il va bien convertir ça sous forme de virtual DOM avec notre méthode. D'ailleurs pour mieux séparer le code je vais séparer ça dans des modules. Donc je vais copier ce code là. Et on va faire un import. On va importer CreateElementFrom. Et on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler didact. Et on va mettre VDOM.js. Donc toutes les méthodes qui ont un trait au virtual DOM on va les mettre dans ce dossier là. Donc je crée ce dossier là. Je crée ce fichier là. Et je vais exporter à l'intérieur ma fonction. Comme ça, ça me permettra de mieux séparer notre petit code. Et je vais en profiter pour bien commenter les choses. Impeccable. Donc je vais revenir sur mon didact.js. Et mon CreateElement maintenant est directement injecté. Donc on va créer notre fameuse fonction Render. Donc on est parti. On crée notre fonction Render. Elle prend en premier paramètre un élément qui sera un élément du virtual DOM. Et en second paramètre le container. C'est-à-dire l'élément dans le DOM sur lequel on souhaite rajouter notre code. Je commente directement les choses. Et ensuite on va pouvoir créer le contenu. Donc je vais créer une constante que je vais appeler DOM qui sera l'élément. Donc je vais faire un document.createElement. Et je vais créer un élément en me basant sur le type. Donc si le type c'est div, on va créer une div. Si le type c'est A, on va créer un lien. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va récupérer sur notre élément la propriété type. Ensuite, on va prendre notre container. Et on va lui dire, il faut que tu ajoutes un enfant. Et tu vas ajouter ce nouvel élément que je viens de créer. Donc là, par défaut, ça va simplement pour l'instant, au niveau de notre élément qui a l'ID root dans notre body, créer une div qui va être vide. Donc pour que ça fonctionne, il faut évidemment que je remplace mon forRender ici par la fonction Render que j'ai créée. Et on voit bien que cette div se crée. Maintenant, il faut créer les enfants. Donc là, on va faire un petit peu de récursivité. Donc on va prendre notre élément. On va chercher ses propriétés. Et on va chercher la propriété Children. Pour chacun des enfants, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'appeler récursivement cette fonction. Sauf que là, on ne va pas ajouter les enfants au container. Mais on les ajoutera à l'élément DOM que l'on vient de créer précédemment. Si je réactualise, on voit bien qu'ici, on a notre div. On a notre H1 avec un textelement. Parce que pour l'instant, on n'a pas géré ce cas-là. Et ensuite, on a notre lien. Donc il y a un petit cas particulier. C'est le cas où notre type est de type textelement. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas faire un createElement, mais il faudra faire un createTextNode. Donc on va mettre une petite condition. On va lui dire si le type de l'élément est égal à texte underscore element. Dans ce cas-là, on fera un document.createTextNode et on lui donnera comme valeur element.props.nodeValue. C'est la valeur du texte que l'on doit mettre à l'intérieur. Dans le cas contraire, on fera un document.createElement et on crée notre élément. Donc on le voit, on récupère maintenant notre structure HTML. Mais le problème, c'est qu'il nous manque les propriétés. Donc pour les propriétés, on va parcourir l'ensemble des propriétés de notre élément. Donc on fait element.props. Et on va lui dire que pour chacune de ces propriétés, on va lancer une fonction qui prendra en paramètre le nom de la propriété. Si le nom est différent de children, parce que cette propriété, on ne veut pas l'injecter dans le DOM, on veut injecter ID, href et autres, mais on ne veut pas injecter children, dans ce cas-là, on fera un DOM. On lui dira de changer l'index qui correspond à la propriété et on récupérera la valeur en faisant element.props et on récupère la valeur. Donc ça, ça va nous permettre de rajouter le dernier petit truc qui nous manquait, l'ID dans le cas de la div et le href au niveau du lien. Donc là, on a une fonction qui est capable de rendre notre arbre au niveau du DOM. Donc ça fonctionne, mais le souci, c'est que si jamais on s'imagine qu'on a un arbre qui est très 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 grand, le temps qu'il va passer à faire cette fonction de manière récursive, notre navigateur va être complètement bloqué. Donc le problème, c'est que si on est en train de rendre une sidebar ou de rendre un composant qui n'est pas forcément important, ça va complètement bloquer l'interface pour l'utilisateur et empêcher le navigateur de faire quoi que ce soit. Donc on va devoir concevoir un autre système pour cette partie-là. Mais avant de le faire, on va faire un petit commit histoire de se souvenir des différents changements que l'on a fait. Comme ça, ceux qui téléchargeront le code pourront accéder aux différentes étapes. Donc je vais rajouter les différentes choses et je vais faire un git commit-m et on va l'appeler fit render. Pour éviter de bloquer l'interface, on va utiliser un système de planificateur. C'est Scheduleur en anglais, c'est un système qui va recevoir une tâche, qui va la faire et ensuite pouvoir lancer la tâche suivante. L'avantage, c'est que ce planificateur va pouvoir laisser d'autres choses se faire entre deux tâches et permettra de ne pas bloquer le navigateur. Dans le cas de React, ils utilisent un planificateur qu'ils ont créé eux-mêmes. Nous, on va partir sur quelque chose de plus simple et on va utiliser la fonction RequestHeadleCallback. C'est une méthode qui mémorise une fonction qui sera appelée lorsque le navigateur n'aura aucune tâche en cours. Ça veut dire que si le navigateur est en train de faire d'autres choses, notre planificateur ne fera rien. Ça permettra d'éviter de bloquer complètement l'interface. Si vous n'avez jamais utilisé cette fonction-là, je vais aller sur la doc en anglais parce que les paramètres sont bien, mais ça prendra en paramètre un HeedleDeadline qui est un paramètre qui vous permet de savoir combien de temps il reste avant le prochain appel. Juste pour bien comprendre les choses, on va mettre ici un RequestHeadleCallback et on va lancer une fonction qui prendra en paramètre un Deadline. C'est ce fameux objet de type HeedleDeadline. Là, je vais le commenter. Je ne sais pas s'il va l'accepter. Oui, non. Tant pis, on va le laisser là temporairement. Et à l'intérieur, je fais un console.log Deadline.TimeRemaining. Ça, c'est une fonction qui va me donner le temps restant pour faire la prochaine opération. Si je fais un console.log, on voit ici qu'il y avait 5 millisecondes. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir appeler cette fonction en boucle et lui dire que s'il y a suffisamment de temps, tu vas pouvoir continuer. Donc, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler WorkLoop qui sera notre boucle de travail et elle prendra un paramètre Deadline. Là, je vais en profiter pour bien commenter les choses. Là, il acceptera. On va lui dire que ça, c'est un paramètre de type HeedleDeadline. Apparemment, mon IDE, il n'est pas au courant que ça existe, mais ce n'est pas bien grave. À l'intérieur, je vais faire mon petit console.log et la petite particularité, c'est que je vais pouvoir lui dire de continuer à appeler les choses. Je vais pouvoir lui dire à la fin de cette fonction que la prochaine fois que tu as du temps, je veux que tu continues à appeler cette boucle. Dans ce cas-là, cette fonction-là, je vais la remplacer par un appel à WorkLoop, comme ceci. Dans ce cas-là, on voit effectivement que c'est appelé un boucle avec du temps restant. Si le navigateur est en train de faire quelque chose, comme par exemple, là, on le voit, je bouge ma souris, on voit qu'il y a moins de temps. Ça nous permettra de bien contrôler les choses. Je vais commenter ce console.log, sinon ça ne va pas arrêter de défiler, ça va être pénible. Ce qu'il va nous falloir faire, c'est créer une variable qui permettra de connaître la prochaine tâche à effectuer. Cette variable, on va l'appeler NextUnitOfWork. La plupart des noms des variables et des méthodes, ils ne sont pas choisis ici au hasard, ils sont choisis parce qu'ils correspondent à l'intérieur de React. Si vous regardez du code source de React, vous allez retrouver la même terminologie. Donc là, on va choisir la même terminologie que React pour que vous puissiez faire des analogies si nécessaire. Maintenant, à l'intérieur de notre fonction WorkLoop, on va créer une première variable qui sera un boolean qui sera ShouldYield et qui aura comme valeur false. Ce boolean nous permettra, s'il est passé à trop, d'indiquer que notre boucle de travail doit céder le passage et laisser d'autres tâches s'effectuer. Ça nous permettra, entre guillemets, de mettre en pause notre boucle de travail. Maintenant, on va lui dire, tant qu'on a une NextUnitOfWork, c'est-à-dire que tant qu'on a du travail à effectuer et qu'on n'a pas ShouldYield qui est à trop, ça veut dire qu'on doit effectivement laisser le passage. Si on ne doit pas laisser le passage, dans ce cas-là, on va pouvoir faire notre traitement. Ce traitement va se trouver dans une autre fonction que l'on va créer qui s'appelle PerformUnitOfWork. On lui passera en paramètre la NextUnitOfWork, donc la prochaine tâche à effectuer. Cette fonction va effectuer cette tâche-là et elle va retourner la prochaine tâche à effectuer. Je vais créer cette fonction tout de suite. On est parti. Function PerformUnitOfWork. Je vais directement la copier pour ne pas faire d'erreur ici. Elle prendra en paramètre la NextUnitOfWork. et elle se chargera de retourner quelque chose. Pour l'instant, elle retournera nulle. Je documente ça et je vais revenir à ma WorkLoop. Une fois que j'ai fini cette tâche, je vais regarder est-ce qu'il me reste suffisamment de temps. Pour ça, je fais un ShouldYield et je vais regarder est-ce qu'au niveau de ma Deadline, Deadline, PointTimeRemaining, est-ce qu'il me reste plus d'une milliseconde. Si c'était inférieur à 1, dans ce cas-là, ShouldYield doit renvoyer true. Ça veut dire qu'on n'a plus de temps et on ne fera pas le reste de la boucle. Une fois que j'ai fini cette boucle-là, je vais pouvoir lui demander de continuer à s'auto-appeler. Juste pour s'assurer que tout fonctionne bien, je vais mettre ici un Console.Log et on va mettre PerformUnitOfWork. Et on va regarder la NextUnitOfWork que l'on reçoit en paramètre. Pour l'instant, on ne va absolument rien avoir en Console. L'idée, c'est juste d'avoir le planificateur pour la suite. Justement, en parlant de la suite, c'est là où ça va se compliquer un petit peu et on a un concept très important qui est un concept qui permet de comprendre comment « dispatcher » nos différentes tâches. Le problème que l'on a, c'est qu'actuellement, on faisait quelque chose de manière récursive. Mais maintenant, on va devoir créer une tâche et il faut que cette tâche soit capable de connaître la tâche suivante à effectuer. Pour cela, on va utiliser une structure qui s'appelle FiberTree et cette structure fonctionne de la manière suivante. Chaque élément va avoir un enfant et un parent. Et les éléments peuvent aussi avoir un voisin. Donc attention, on ne stockera pas ici tous les enfants, on prend juste l'enfant direct et le voisin direct. Ensuite, quand on va arriver dans notre arbre, on va arriver par la racine et on va commencer par traiter le premier enfant. Une fois que l'on a traité cet enfant, on va regarder s'il a un enfant. S'il a un enfant, on va passer au traitement de l'enfant suivant. Une fois qu'on a traité cet enfant, on continue et on passe au traitement de l'enfant suivant. Une fois qu'on a traité cet élément, on regarde s'il a un enfant. Ah, il n'en a pas, donc dans ce cas-là, on va au voisin. On traite le voisin et on regarde s'il a un enfant. Non, il n'a pas d'enfant. On regarde s'il a un voisin. Non, il n'a pas de voisin. Dans ce cas-là, on remonte au voisin du parent. Donc on remonte au parent, on prend le voisin et on continue. On continue, on continue. ensuite on remonte jusqu'à réarriver à la racine racine qui du coup n'aura pas de voisin et notre script va s'arrêter donc l'idée c'est de concevoir maintenant un code qui va être capable justement de parcourir cet arbre là donc là il va falloir changer pas mal de choses au niveau de notre fonction et on va surtout maintenant utiliser cette terminologie fiber donc quand on emploie fiber c'est tout simplement un objet qui est comme un élément que l'on a dans le VDOM mais qui aura en plus un child, un sibling et un parent alors histoire de mieux séparer le code on va déplacer cette partie là c'est la partie qui est chargée de générer un objet dans le DOM et on va peut-être créer je me dis un autre module pour pouvoir mieux s'y repérer donc on va faire un import on va se créer une méthode qui va s'appeler create DOM et on va la récupérer dans un fichier qui va s'appeler DOM.js donc à l'intérieur de ce fichier on mettra toutes les fonctions qui ont attrait à la manipulation du DOM donc je vais exporter une fonction qui va s'appeler create DOM cette fonction prendra en paramètre une fibre et renverra un élément du DOM donc basiquement je peux prendre ce que j'avais ici dans ma petite fonction render donc je prends tout ça sauf que mon objectif à la fin ce n'est pas de re-rendre les choses parce que là dans ce cas là on a une boucle et ça va bloquer mais je vais me contenter simplement de retourner mon objet du DOM voilà donc ça prend les choses, ça met les bonnes attributs et ça retourne notre objet c'est ensuite à l'intérieur de notre unit of work qu'on se chargera de structurer notre DOM on va donc maintenant supprimer tout le code que l'on avait dans la partie render voilà et on va convertir en unit of work donc une unité de travail ou une tâche on va la représenter comme un élément mais on va lui donner en plus quelques propriétés donc je vais faire un next unit of work, c'était notre variable globale je lui dis, bon ben j'ai déjà l'élément du DOM pour l'instant c'est mon container, donc ça ça va être la racine et je lui donne les propriétés donc ça sera l'ensemble des enfants donc l'ensemble des enfants, il n'y en a qu'un pour mon élément c'est l'élément en cours c'est globalement ce que je lui ai envoyé ici du coup ça va déclencher notre work loop qui va déclencher notre perform unit of work si j'essaie, je vois bien qu'on a cette unit of work qui est censée se déclencher donc la première chose que je vais devoir faire c'est vérifier est-ce qu'on a bien un élément dans le DOM qui a été généré si pour cette fibre là on n'a pas d'élément donc je vais renommer d'ailleurs ce paramètre en fiber parce que maintenant ça va être la terminologie que je vais utiliser dans le reste de mon application et je vais le renommer aussi dans la jsdoc donc si on n'a pas d'élément qui correspond dans mon DOM je vais lui demander de convertir mon élément avec la fonction createDOM que je viens d'importer et que j'ai séparé une fois que j'ai cet élément je vais regarder est-ce que ma fibre a un parent donc ifFibre.parent dans ce cas là je fais un Fibre.parent.dom et je lui demande de rajouter notre enfant notre enfant c'est l'élément DOM que je viens de générer maintenant si vous vous souvenez le petit schéma que l'on avait plus haut il va falloir parcourir les éléments et construire les enfants donc on va lui dire je vais créer une variable index qui sera égale à 0 je vais créer une variable plutôt une constante qui sera elements qui contiendra l'ensemble des enfants et je vais sauvegarder le précédent voisin dans une variable pour l'instant elle aura la valeur nulle maintenant je vais boucler et parcourir l'ensemble des enfants donc je vais lui dire tant que l'index est inférieur strictement à l'ensemble des enfants je vais faire cette petite boucle d'abord je récupère l'élément qui correspond à l'index donc ça sera elements qui correspond à notre index et je vais construire une nouvelle fibre donc on va l'appeler new fiber en me basant sur cet enfant donc le type de cette fibre ça sera element.type l'élément que je suis en train de parcourir donc dans notre premier cas ça sera la div et dans le second cas on aura le h1 et le lien je lui passe les propriétés donc ça sera element.props je lui passe le parent donc le parent ça sera la fibre sur laquelle je suis actuellement et ensuite je lui donne comme propriété pour le DOM nulle parce que ça veut dire que je dois effectivement générer cet élément là maintenant je vais vérifier à quel index on se situe si on se situe à l'index 0 c'est dans ce cas là on se situe à ce premier index alors hop j'aurais peut-être dû mettre ici un return sinon on va faire une jolie boucle infinie et ça va donner n'importe quoi et ça va frise complètement mon navigateur ce qui est déjà le cas on va juste incrémenter le index sinon en fait si vous sauvegardez mon éditeur réactualise les choses et du coup ça fait la boucle infinie donc si je reviens sur mon système là on est par exemple sur cette div on va lui dire je récupère les enfants il y en a deux je parcours l'ensemble des enfants le premier enfant il va falloir que je dise bon ben cet élément là c'est le child de cet élément là donc ça cette div c'est ma fibre actuelle et ça c'est mon élément donc ici je lui dis si l'index est égal à 0 je prends ma fibre actuelle fibre et je lui dis que l'enfant c'est cette nouvelle fibre maintenant dans le cas où on est à l'index 1 il faut que je lui dise cet élément là son sibling c'est mon nouvel élément donc ça veut dire que je dois sauvegarder à chaque fois que j'y terre le précédent voisin donc je vais sauvegarder le précédent voisin et on va lui dire que si on n'est pas à l'index 0 le prev sibling je lui mets comme valeur de voisin l'élément que je suis en train de créer et on va faire tout de suite une petite pause parce que ça c'est très très important de bien comprendre comment ça fonctionne et je vais faire un console.log de fibre à la fin et on va mettre un fibre juste ici comme ceci donc lorsque je sauvegarde on voit qu'on a cette unit of work qui a été effectuée et on retrouve notre fibre donc on a notre élément racine qui est la div qui a l'id root je regarde on a bien un child donc là on n'a qu'un seul enfant c'est l'élément qui a l'id foo et qui était notre div donc comme on l'avait dit une fois qu'il a fait ce traitement là donc là il a fait notre premier traitement il va falloir le diriger sur le traitement suivant donc le premier cas qui est le plus simple c'est de dire si notre fibre a un enfant dans ce cas là tu sautes vers l'enfant donc la prochaine unit of work ça sera l'enfant et je vais remettre mon console.log au-dessus histoire de toujours le voir donc dans cette situation et dans notre structure HTML ça veut dire qu'on va faire cette div on va faire ce traitement ensuite on va faire le h1 et ensuite on va arriver au texte et on s'arrêtera là parce que pour l'instant on n'a pas de moyen d'aller vers les voisins donc c'est bien ce que l'on voit il traite notre div qui a l'élément en route donc ça c'est la racine ensuite il va traiter notre premier nœud dans notre virtuel DOM puis notre h1 puis ensuite le texte à l'intérieur donc si on regarde par exemple notre h1 on voit que dans le cas du h1 il a bien trouvé le sibling qui est ce lien là donc notre arbre est construit convenablement maintenant il nous faut un moyen de faire cette remontée vers l'oncle parce que quand on arrive à ce texte element on n'a plus d'enfants et on n'a pas non plus de voisins donc je vais créer une nouvelle variable ici qui sera nextfiber et par défaut ça sera la fibre actuelle je vais mettre une petite boucle while et je vais lui dire tant que nextfiber est défini donc ça sera défini la première fois je veux que tu regardes si l'élément donc nextfiber a un petit voisin s'il a un voisin dans ce cas là le problème est résolu on retourne ce voisin là donc on fait un nextfiber.sibling si l'élément n'a pas de voisin dans ce cas là il faut remonter vers le parent donc on fera nextfiber égale nextfiber.parent donc dans ce cas là on remonte au parent et ensuite on refait une petite boucle on vérifie si ce parent a un sibling s'il en a un on retourne s'il n'en a pas on remonte au parent et ainsi de suite jusqu'à remonter à un endroit où il n'y a aucun parent et dans ce cas là ça retournera nul si je sauvegarde mon code on voit maintenant le déroulement de notre arbre il parcourt d'abord la racine il va à la div puis le h1 puis le textelement là il est bloqué il remonte et il trouve le lien puis il va dans le textelement de mon lien donc on a créé un système capable de parcourir l'ensemble de notre arbre et pour chaque élément ce qu'il va faire c'est qu'il va générer le dôme ici donc maintenant tous nos éléments ont une correspondance au niveau du dôme par contre on ne voit rien à l'affichage et si je regarde ma structure html on voit que ça me donne toujours la même div donc là c'est parce que au niveau de ma fonction dôme j'avais changé le nom de ce paramètre mais je n'ai pas pensé à changer le reste donc ici partout où j'avais element il faut bien que je mette fiber sinon ça ne va pas fonctionner donc là je change ici et ici et normalement on est bon je reviens sur mon didacte je sauvegarde je réactualise et on retrouve bien notre structure donc là on a séparé notre code avant qu'il utilisait une fonction récursive avec une fonction qui utilise ce système de planificateur avec cette méthode performUnitOfWork le petit problème que l'on a pour l'instant c'est que dans cette partie performUnitOfWork à chaque fois que l'on fait un travail on fait un appendOfChild ce qui n'est pas forcément tip-top en termes de performance donc on va essayer d'améliorer ça juste avant je vais faire un petit commit donc git add on rajoute tout et on fait un git commit-m unitOfWork fit unitOfWork si on veut regarder un petit peu l'impact que ça peut avoir sur les performances c'est très simple on va multiplier ça plein de fois vous pouvez utiliser votre inspecteur donc on va le séparer comme ça le rendre flottant on va le redimensionner pour pas qu'il prenne l'entièreté de l'écran et vous allez ensuite dans la partie performance ce que j'aime bien faire moi en général c'est complètement vider le DOM histoire de pouvoir voir les choses sur la capture et dans la partie performance on va lui demander de réactualiser je fais un stop donc ensuite ça nous donne ce petit graphe alors qu'il paraît hyper compliqué je vais juste agrandir pour qu'on s'y repère un petit peu plus donc nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément tout le début où il a généré la page mais c'est plutôt la partie où il génère tout notre DOM donc c'est cette partie là on voit qu'il y a une grosse pique et on retrouve l'appel à nos différentes fonctions donc on voit que par exemple pour gérer notre unitOfWork il a fallu 6 millisecondes et on voit qu'il fait plein de happen de child ce qui n'est pas forcément tip top donc là on va chercher à optimiser ça et en fait l'idée c'est qu'il va générer tous les éléments mais on ne va pas lui demander de faire un happen child dans la partie unitOfWork on va lui dire une fois que tu as fini de travailler dans ce cas là je veux que tu commites cet arbre et que tu appliques notre arbre à notre DOM donc pour ça je vais revenir au niveau de mon didacte.js et on va retirer cette partie là donc c'était la partie qui n'était pas forcément tip top dans ce cas là ça veut dire qu'on doit mémoriser la racine actuelle sur laquelle on est en train de travailler donc je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler workInProgressRoute et par défaut ça aura comme valeur nulle lorsque je démarre mon render c'est ça ma racine racine qui sert aussi de nextUnitOfWork donc là je vais lui dire de mettre dans workInProgressRoute cette racine là et ensuite je lui dis de faire un nextUnitOfWork égale workInProgressRoute maintenant dans ma partie boucle donc c'était au niveau de ma workloop donc on va faire workloop ça commence à être gros donc n'hésitez pas à utiliser l'éditeur pour naviguer plus rapidement et on va lui dire que si on n'a pas de nextUnitOfWork on n'a pas de travail à effectuer et on a un workInProgressRoute c'est à dire qu'on a un élément racine qui est en cours de travail je veux que tu fasses un commitRoute ça veut dire que tu vas prendre notre arbre tu vas le parcourir et tu vas pouvoir créer justement l'élément dans le DOM donc je vais créer cette fonction au dessus de render donc on est parti function commitRoute et c'est une fonction qui va ajouter notre arbre au niveau du DOM cette fonction va faire tout un travail et une fois qu'elle aura fini elle va définir workInProgressRoute annul vu que l'on doit parcourir un arbre qui est potentiellement très très grand on va utiliser une fonction récursive donc on va faire un commitWork et on va lui passer l'enfant de notre racine actuelle donc gardez toujours en mémoire le petit schéma que l'on a ici c'est très important je crée cette fonction commitWork qui prendra donc en paramètre une fibre gardez aussi en mémoire cette terminologie donc d'abord on va vérifier est-ce que cette fibre existe parce que quand on va arriver au bout de l'arbre child n'existera pas donc ça lui enverra cette fonction undefined donc si jamais on n'a rien on s'abstient de faire quoi que ce soit et on retourne par contre on va récupérer maintenant l'élément du DOM parent donc on prend notre fibre on prend le parent et on récupère son élément dans le DOM sur ce parent on va tout simplement lui demander de rajouter comme enfant notre fibre actuelle donc c'est exactement le même code que l'on avait écrit maintenant on doit faire ça de manière récursive donc on va lui dire il faut que tu commites le travail pour l'élément qui est enfant à notre élément actuel mais il faut aussi que tu commites le travail pour l'élément qui est un voisin de notre élément actuel et ça ça permettra de faire la même chose sauf que ça aggroupera toute la partie qui se charge de manipuler le DOM donc en termes de performance ça sera meilleur je vais essayer de ressortir le petit schéma donc on va supprimer notre élément on va repartir dans la partie performance on va réactualiser je stop et c'est à peu près par ici hop et dans ce cas là on voit qu'il y a les performance units of work qui sont appelés mais on a le commit root qui ne se fait qu'à la fin et c'est qu'à la fin qui fait le happen de child et du coup que le navigateur doit interagir pour modifier notre DOM l'avantage c'est que maintenant on va pouvoir aussi gérer un cas un petit peu plus complexe c'est le cas où il y a des éléments qui sont supprimés donc c'est ce qui est intéressant avec React c'est que le virtual DOM peut évoluer avec le temps donc ce que l'on va faire c'est qu'on va se créer au niveau de notre index.html hop une nouvelle structure on va lui dire attends un petit moment donc on va faire un window .setTimeout tu vas lancer une nouvelle fonction au bout d'environ deux secondes on va dire au bout de deux secondes je veux que tu refasses exactement le même code que celui que tu as écrit ici mais que tu changes la structure par exemple on ne veut plus le h1 et on veut simplement un lien donc ça je vais le sauvegarder dans une variable que je vais appeler element et cet élément je veux que tu le rajoutes à la même racine si je réactualise ce qui va se passer c'est tout simplement qu'il va rajouter notre élément alors que dans le cadre de React on s'attendrait plutôt à ce qu'il remplace donc dans ce cas là on va devoir créer un système de réconciliation qui va être capable de comparer les deux arbres et d'effectuer les bonnes opérations en fonction de la situation alors juste avant je me dis que ça pourrait être intéressant de commit voilà donc la dernière chose que l'on avait fait c'était le commit root hop donc là on va mettre fit commit phase afin de pouvoir comparer les arbres il va falloir sauvegarder en mémoire la version précédente de l'arbre donc on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler courante root qui sera hop la valeur courante de notre arbre et à chaque fois on l'écrasera au fur et à mesure donc lorsque je lui dis je veux que tu commites la racine et que tu commites les changements une fois que tu as fini la transformation je veux que tu sauvegardes dans courante root notre arbre en cours de travail comme ça la prochaine fois je pourrai comparer les choses maintenant dans notre fonction render pour mon élément work in progress que je suis en train de générer je vais lui donner une nouvelle propriété qui va s'appeler alternate et qui sera le courant de root donc alternate si vous voulez c'est une référence à l'arbre précédent ça nous permettra ensuite dans la partie perform unit of work de pouvoir parcourir en parallèle le nouvel arbre et l'ancien arbre et pouvoir comparer s'il y a des changements je vais replier un petit peu tout ça et on va venir au niveau de notre perform unit of work donc dans cette partie là on avait une petite boucle qui nous permettait de parcourir les enfants de créer les nouvelles fibres et de créer notre structure donc cette petite boucle je vais aller la séparer dans une fonction et cette fonction on va l'appeler reconcile children donc elle prendra en paramètre la work in progress fiber donc c'est la fibre sur laquelle on est en train de travailler elle prendra en second paramètre les éléments qui sont les enfants à l'intérieur je me contente pour l'instant de faire un copier coller de mon précédent code maintenant au niveau du parent au niveau du perform unit of work je peux lui dire ici je veux que tu fasses un reconcile children je te passe la fibre actuelle et je te passe les éléments donc pour l'instant je n'ai fait que bouger de la logique ce qui fait que mon code est censé continuer à fonctionner en tout cas dans la théorie parce que vu que j'ai changé ici fibre pour work in progress fiber il va falloir que je change la terminologie donc partout où j'avais fibre je mets work in progress fiber ici et ici donc là pour l'instant on a juste séparé maintenant je vais pouvoir récupérer l'ancienne fibre donc on va l'appeler old fiber donc ça sera pour notre fibre actuelle je regarde s'il y a une version alternative s'il y a une version alternative je vais récupérer cette version alternative et trouver le premier enfant donc ça ça me permet au moment de la première itération d'avoir l'enfant de l'ancien arbre je vais pouvoir aussi changer ma boucle et lui dire continue à faire la boucle tant que l'élément est inférieur à l'élément slump mais si par exemple on avait trois éléments avant et deux maintenant il faut continuer à itérer donc on va lui dire continue à itérer tant que je trouve aussi des anciennes fibres donc on va lui dire tant que old fiber est différent de nul et on mettra un petit où maintenant je vais pouvoir comparer l'ancienne et la nouvelle fibre donc je vais me créer une constante qui me servira un peu pour le reste qui va s'appeler same type qui permettra de vérifier si notre fibre actuelle et la nouvelle ont le même type donc je regarde si old fiber est défini je regarde si element est défini parce que maintenant il peut ne pas être défini si on va à un index qui est supérieur à la taille du tableau et je vérifie si mon element.type est égal à old fiber.type donc si on a le même type if same type dans ce cas là on doit faire une modification ça veut dire que le DOM a été modifié des propriétés par exemple ont été rajoutées ou supprimées par contre si l'élément existe mais on n'a pas de same type ça veut dire que globalement l'élément doit être rajouté donc on fera un to do ajouter l'élément enfin le dernier cas c'est le cas où on a une ancienne fibre mais elles ne sont pas de même type dans ce cas là ça veut dire que l'élément old fiber doit être supprimé donc on va mettre supprimer old fiber donc on ne met pas ici de else parce que plusieurs opérations peuvent arriver on peut avoir à la fois l'ajout d'un nouvel élément et la suppression d'un ancien élément si par exemple un A devient une div typiquement donc pour chacun de ces scénarios je vais créer une fibre qui sera légèrement différente donc plutôt que de créer une constante je vais créer une variable qui va s'appeler new fiber et qui sera égale à nul par défaut donc dans le cas de la modification je peux récupérer ce code là et le mettre ici donc le type ça sera le type de l'élément les props ça sera les props de l'élément le parent ça sera bien le work in progress fiber le DOM pas besoin de le régénérer parce que l'élément lui n'a pas changé donc je vais lui dire récupère sur l'ancienne fibre le DOM ensuite je sauvegarde la version alternative donc la version alternative c'est l'ancienne fibre donc ça ça sera utile pour le reste de l'exécution et enfin je rajoute une propriété que je vais appeler effect tag qui permettra de savoir quel effet je dois appliquer à cet élément donc là je lui dis on est dans le cadre d'une modification donc dans le cas d'un ajout de l'élément c'est un peu le même principe le type on met element.type les props on met element.props le parent ça sera le work in progress fiber par contre on n'aura pas de DOM parce que c'est un nouvel élément la version alternative n'existe pas donc on mettra nul et le effect tag on mettra un placement ça veut dire que l'élément doit être placé dans le DOM enfin dans la dernière des situations on ne veut pas rajouter un élément donc on ne va pas retourner une nouvelle fibre mais on fera un oldfiber.effect tag et on lui ajoutera comme tag deletion pour dire cet élément doit partir en suppression et on va aussi créer un tableau qui permettra de mémoriser les éléments qui doivent être mis en suppression donc ce tableau n'existe pas et je vais aller le créer tout en haut donc on va faire un let deletions et on va dire que c'est un tableau vide de la même manière lorsque l'on a un appel à render qui va être fait dans ce cas là je vais lui dire c'est pas ici c'est à cet endroit là je vais lui dire de réinitialiser le tableau des suppressions à effectuer maintenant on va pouvoir modifier le commit root donc avant de lui demander de faire les différents travaux qu'il a à faire on va lui dire parcours l'ensemble des éléments qui sont en attente de suppression et pour chacun de ces éléments je veux que tu fasses un commit work que tu commites le travail l'autre changement que je vais devoir effectuer c'est ce fameux commit work parce que maintenant on peut avoir des suppressions ou des modifications donc le premier cas qui est le cas le plus simple c'est le cas où on a un placement ça veut dire qu'on doit rajouter l'élément donc on va lui dire if fiber.effect.tag est égal à placement et en plus on n'a pas le DOM qui est annul dans ce cas là tu feras le traitement que tu faisais avant ça n'a pas de problème dans le cas où tu as une suppression donc un else if fiber.effect.tag égal égal deletion je veux que tu fasses un DOM parent hop là DOM parent et que tu supprimes l'enfant et l'enfant c'est l'élément dans le DOM et par contre il faut faire attention parce que si on supprime un élément ça ne sert à rien ensuite d'essayer de commit le travail pour les enfants parce que les enfants n'existent plus vu qu'ils ont été supprimés donc je vais lui dire dans ce cas là je veux que tu commit le travail pour les éléments voisins et que tu return ça ne sert à rien de faire le reste enfin le dernier cas c'est le cas où on a un fiber.effect.tag qui est à update on a une mise à jour et on a en plus un élément dans le DOM dans cette situation là on utilisera une méthode que l'on va appeler update DOM on lui passe en paramètre le nœud en question on lui passe les propriétés de l'ancienne version et on lui passe les propriétés de la nouvelle version et après on continue à faire le commit work sur les voisins et sur les enfants donc cette méthode update DOM n'existe pas donc je vais la créer et vu qu'elle manipule le DOM je vais aller la placer dans ma librairie qui concerne les manipulations du DOM donc on va exporter une nouvelle fonction qui va s'appeler update DOM elle prend en paramètre l'élément dans le DOM elle prend en paramètre les anciennes props donc on va l'appeler prev props et les next props les nouvelles propriétés donc la première chose qu'il va falloir faire c'est trouver les propriétés qui étaient là avant et qui n'existent plus donc on va faire un object point keys et on va parcourir l'ensemble des anciennes propriétés on va filtrer pour ne garder que les propriétés qui sont des véritables propriétés donc c'est globalement une fonction qui va retirer la partie de field run donc je vais créer cette fonction elle prend en paramètre une clé et elle retournera clé doit être différent de children maintenant que j'ai mes différentes propriétés je vais lui dire de les parcourir donc on mettra un petit for each je récupérerai le nom de la propriété et je vais vérifier est-ce que cette propriété qui est avant elle est dans la nouvelle propriété donc on va dire if name in next props et ça sera du coup un différent donc if différent de name in next props et dans ce cas là on doit supprimer l'élément donc on prendra notre élément dans le DOM on récupérera la propriété qui correspond au nom et on mettra une valeur vide donc on va mettre un petit commentaire pour pouvoir s'y retrouver donc ça ça permet de supprimer supprime les anciennes propriétés maintenant on ajoute ajoute ou modifie les nouvelles propriétés donc au début ça partira un peu de la même manière on prend les clés donc next props ensuite on filtre pour ne garder que les propriétés qui sont des véritables propriétés et on va les parcourir les unes derrière les autres donc ce qu'il va falloir faire c'est vérifier est-ce que cette propriété existait avant et si elle existait est-ce qu'elle avait la même valeur donc on mettra if prev props pour la clé name est égal à next props avec la propriété name donc si c'est égal il ne faut rien faire parce que ça existait déjà mais si ce n'est pas égal il faudra faire un ajout donc là on va mettre un différent 2 et on va lui dire je veux faire un DOM name égal next props et je récupère la valeur pour le nouveau nom et là comme ça on a notre changement donc ça me paraît plutôt pas mal pour l'instant on est bon alors on voit qu'on a une petite erreur en console on va débuguer un petit peu ça parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé donc on a un problème au niveau du reconcile children il a un problème lorsqu'on fait un sibling et qu'on essaie de définir new fiber alors on va revenir dans notre didacte js et on fait prev sibling .sibling donc cette problématique arrive parce que maintenant on peut aller au delà de l'index de notre tableau donc on va rajouter une petite condition et lui dire il faut que l'élément existe sinon on ne peut pas définir de voisin à cet élément on a du coup plus d'erreur mais on voit que le navigateur frise complètement alors c'est toujours à cause de notre fameuse boucle wild ici que l'on avait écrite donc ici je change bien l'index mais old fiber je ne le change pas donc à chaque fois que j'avance dans l'arbre et que je construis mon truc il faut que j'avance aussi dans l'ancien arbre donc je vais lui dire à cet endroit là si old fiber est défini il faut que tu avances aussi donc dans l'arbre normal j'avancerai vers l'élément voisin dans l'ancien arbre je fais la même chose je vais lui dire old fiber égale old fiber .seeblake comme ça ça permettra d'avancer aussi donc je vais couper cette page là parce qu'elle est complètement plantée et je vais aller réouvrir dans un nouvel onglet donc on le voit l'élément est bien supprimé par contre on a une autre erreur en console parce qu'il n'arrive pas à faire un remove child donc effectivement dans la partie commit work lorsque l'on supprime un élément en fait dès que l'on supprime un élément ça ne sert à rien de faire un quelconque traitement autre parce que tous les éléments que l'on a marqué comme à supprimer ont été mis dans le tableau de deletions donc on n'a pas besoin d'aller parcourir les voisins comme je le pensais initialement donc là on se contente simplement de faire un return pour bloquer le reste de l'exécution le gros avantage de ce système là c'est que si les éléments restent à la place et ne changent pas de contenu par exemple ici on va mettre on va mettre du contenu différent mais on voit que la structure HTML reste la même il va bien détecter les changements et il ne va pas effectuer d'opérations trop complexes donc je vais mettre 10 secondes pour l'exemple et on va modifier par exemple ce h1 et on va rajouter un attribut a et on va lui mettre une valeur comme ça par contre on va mettre peut-être 15 secondes parce que je n'ai pas le temps de faire la modification mais c'est pour vous montrer qu'il ne va pas modifier ce nœud là donc j'édite son attribut et on va rajouter ça donc là j'ai rajouté son attribut on va attendre 15 secondes il va effectuer la modification et on voit que cet attribut n'a pas été modifié il a bien fait une comparaison et il a détecté qu'il ne fallait échanger que l'intérieur de cet élément et pas le reste donc c'est ça qui va être très efficace avec cette librairie alors après dans le cadre de React ça va beaucoup plus loin parce qu'on a la possibilité de mettre des clés là typiquement si vous faites quelque chose comme ça notre système va détecter un changement complet de l'arbre et va supprimer cet élément et supprimer cet élément pour ensuite rajouter cet élément parce qu'ils n'ont pas la même position mais dans le cas de React on a la possibilité d'utiliser des clés ce qui permet ensuite de mieux comprendre le fonctionnement et de déplacer les éléments mais nous évidemment on ne va pas aller aussi loin que ça mais là vous voyez on a déjà une bonne librairie pour la partie virtual DOM donc la dernière chose que l'on peut faire avant d'attaquer la partie composants à proprement parler c'est modifier la partie update DOM dans le cas d'EventListener donc typiquement ce qui peut se passer c'est que on peut s'imaginer ici que ça on va le mettre dans une fonction qu'on va appeler step1 qui sera la première étape de notre interface cette seconde partie on va la déplacer dans une fonction qu'on va appeler step2 qui sera la seconde étape voilà donc on n'a plus de timer et plutôt que d'avoir un simple lien je mets un bouton et je vais lui dire quand tu cliques sur le bouton je veux que tu appelles step2 et ça s'écrit comme ça step2 donc là on n'aurait plus la même chose on aurait un simple paragraphe avec du lorem ipsum à l'intérieur et un bouton qui permettrait de revenir en arrière donc on fera un on click et ça appellerait directement step1 pour revenir à l'étape 1 et on mettrait retour au début au chargement de mon interface je charge l'étape 1 donc maintenant ça me donne bienvenue sur le site et je vois que ça fonctionne convenablement donc ça fonctionne parce que on accepte dans le cas du DOM une propriété qui s'appelle on click et qui fasse quelque chose mais on préférera évidemment travailler avec des event listeners donc là on va modifier notre fonction update DOM donc on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler isEvent et qui permettra de vérifier est-ce que notre clé est un événement donc globalement ça vérifiera si notre clé commence par on maintenant dans cette partie là où je supprime les anciennes propriétés je vais vérifier est-ce que c'est un événement donc if isEvent ma propriété name dans ce cas là on appliquera un traitement qui est différent dans le cas contraire donc dans le else on fera le traitement comme on le faisait avant ici on va pouvoir lui dire je veux supprimer mon listener donc on fera un DOM .removeEventListener j'ai besoin de récupérer le nom de l'écoute donc je vais faire un const event name ça prendra un paramètre k et ça fera un k ça le mettra en downcase donc on fera un to lowercase et ensuite on retire les deux premières lettres parce qu'on retire la partie on les deux premières lettres je l'écris absolument n'importe quoi donc ça ça me permettra de récupérer le nom de l'événement par rapport à la clé name et ensuite le listener c'est ce qu'on avait dans les précédentes propriétés comme ceci donc dans le cas d'un ajout on devra faire un petit peu la même chose hop donc si c'est un événement on aura un traitement particulier dans le cas contraire on ajoute simplement l'élément donc la première chose que l'on doit vérifier c'est est-ce qu'on avait une précédente propriété dans ce cas là on devra supprimer l'événement donc exactement ce que l'on écrivait en haut et ensuite on rajoute notre nouvel événement vous pourriez tourner les choses dans un autre sens ça n'a pas trop d'importance l'important c'est de ne pas faire d'erreur à ce niveau là donc maintenant si je réactualise ma page je clique sur en savoir plus et retour et ça fonctionne convenablement si vous voulez vous assurer que vous n'appelez pas les fonctions pour rien vous pourriez au niveau de step 1 et step 2 mettre des console.log step 1 et là on aurait un step 2 pour donner un exemple où ça pourrait un petit peu échouer c'est si dans la partie update DOM on oubliait de supprimer l'ancienne version typiquement et on oublierait de la supprimer ici aussi dans ce cas là je clique sur en savoir plus je clique sur retour et on voit que les deux éléments sont appelés parce que on a oublié de supprimer les anciens listeners voilà donc là on a terminé avec cette petite partie virtual DOM donc ce que l'on veut maintenant mettre en place c'est le support des composants sous forme de fonction je vais commencer par faire un git add git commit-m réconciliation donc là on a rajouté la partie qui gère justement la modification et la suppression du DOM donc le problème c'est qu'en vrai quand on fait du React on est capable de créer des composants qui englobent leur propre logique on aurait par exemple une fonction compteur qui prendra en paramètre des propriétés donc nous on aurait une propriété name qui serait le nom de la personne et ça retournerait un H1 avec marqué bonjour suivi du nom de la personne comme ceci ce composant une fois qu'on l'a créé on se dit tiens j'aimerais bien le mettre à la place de ce H1 donc on peut le faire très simplement comme ceci on lui passerait le nom de la personne ça serait John et ensuite on ferme plus tard on verra comment injecter du state à ce niveau là pour pouvoir faire évoluer notre compteur avec le temps évidemment donc le souci que l'on va avoir c'est que maintenant au niveau de notre perform unit of work dans la partie didact.js on se retrouve avec des types d'éléments qui ne sont pas forcément des éléments de DOM et qui par conséquent n'ont pas forcément d'enfant direct donc c'est ce que l'on retrouve ici dans notre petite erreur on va devoir du coup séparer ça en deux fonctions donc une première fonction qui va s'appeler update host component qui prendra en paramètre une fibre et qui fera le traitement que l'on avait déjà donc on déplacera la logique juste après et une autre fonction qui va s'appeler update functional ou function component qui prendra en paramètre une fibre et qui fera un traitement particulier donc dans cette partie update host component on va déplacer toute cette partie là toutou toutou toutoum et on va aller la mettre à cet endroit là donc basiquement on génère du DOM parce qu'on peut le faire facilement et on crée notre élément dans cette partie là c'est un peu plus compliqué parce que pour obtenir les enfants il va falloir tout simplement utiliser le type de notre élément qui est donc du coup un type fonction et lui passer les propriétés notre fonction va travailler et va nous rendre un ou plusieurs éléments donc ça on va le mettre dans un tableau voilà et ensuite on lui dira de réconcilier les enfants on lui donnera la fibre actuelle donc c'était la fibre du dessus et on lui donnera les enfants de notre composant sous forme de fonction maintenant que j'ai ces deux fonctions je vais pouvoir revenir dans mon perform unit of work et lui dire si le type de notre fibre c'est une instance de function dans ce cas là je veux que tu fasses un update function component et je te passe la fibre dans le cas contraire on se retrouve avec un composant qui fonctionne à l'ancienne et je fais un update host component et je te passe la fibre donc ça fonctionne presque bien sauf que maintenant dans notre commit work on se retrouve dans une situation un peu particulière où certains éléments de notre arbre n'ont pas d'éléments dans le DOM c'est typiquement le cas de notre composant sous forme de fonction compteur donc ça veut dire que je dois faire une petite boucle pour remonter de parent en parent jusqu'à trouver un parent qui est du DOM donc je vais créer une variable DOM fiber parent et ça aura comme valeur fiber.parent maintenant je vais vérifier est-ce que cet élément a du DOM et s'il n'en a pas je continue à remonter donc je lui dis while DOM parent fiber point DOM n'existe pas dans ce cas là je fais un DOM parent fiber égal DOM parent fiber point parent et pour le modifier je dis que c'est une variable une fois que je suis à la fin de cette boucle c'est que je suis tombé sur un DOM parent fiber qui a du DOM et je peux redéfinir ma constante dont j'avais besoin pour le reste de l'exécution ma constante DOM parent et lui dire que c'est DOM parent fiber point DOM et on remarque maintenant bien qu'on a bonjour suivi du nom de la personne alors juste un petit problème d'ordre parce qu'on va d'abord parcourir les enfants et c'est ensuite seulement que l'on parcourt les voisins voilà et là dans ce cas là on obtient bien bonjour John dernier petit problème qu'il nous faudra régler c'est cette partie suppression parce que pareil on peut avoir un élément qui n'a pas de DOM et dans ce cas là il faut boucler donc on va créer une nouvelle fonction que l'on va appeler commit deletion qui prendra en paramètre la fibre et l'élément parent donc l'élément parent ça sera le DOM parent cette fonction on va aller la créer juste en dessous donc c'est une fonction qui va s'appeler commit deletion qui prendra en premier paramètre une fibre et en second paramètre tout simplement le parent qu'on va l'appeler DOM parent on ne va pas être original à ce niveau là donc d'abord on va vérifier est-ce que notre fibre a du DOM si notre fibre a du DOM pas de soucis on fait un DOM parent pour un remove child et on met le même code qu'avant par contre si notre fibre n'a pas du DOM on va lui dire de faire un commit deletion donc on utilise la récursivité et on va essayer de supprimer l'élément qui est enfant qui lui probablement aura du DOM donc si comme ça on a des composants qui sont empilés les uns derrière les autres ça pourra fonctionner si je clique sur en savoir plus et retour on voit bien que ça fonctionne convenablement donc ça commence à prendre forme on va juste régler deux petits problèmes et ensuite on va pouvoir passer au state donc le premier problème c'est que quand je clique sur le en savoir plus si j'inspecte mon bouton ici on voit qu'il y a deux événements donc ça c'est pas normal c'est tout simplement dû au fait que dans notre DOM lorsqu'on ajoute l'élément pour la première fois dans le create DOM on n'a pas géré le système de event listener donc il va falloir faire la même chose que ce que l'on faisait en bas donc on va copier ça on va peut-être déplacer ces fonctions au-dessus parce qu'on va en avoir besoin ici dans notre partie create DOM voilà donc on va lui dire je veux prendre toutes les clés et je vais filtrer pour ne récupérer que les clés qui sont des propriétés je peux utiliser ma fonction maintenant que je l'ai créée pour chacune de ces clés je définissais la propriété de manière un petit peu naïve de cette manière là donc maintenant je vais lui dire attention est-ce que c'est un événement et si c'est un événement je vais devoir utiliser le addEventListener donc on va lui dire ifIsEventName dans ce cas là je fais un DOM.addEventListener et la propriété je la récupère via fiber.props dans le cas contraire je rajoute ma propriété de manière complètement classique donc ça déjà ça permettra de régler le premier problème donc si je clique sur en savoir plus j'inspecte mon bouton et je vais voir que mon bouton qui est ici il n'a bien qu'un seul événement donc ça ça fonctionne l'autre souci je n'ai pas forcément trop fait l'attention c'est qu'au niveau de notre index.html notre bouton est censé être après le texte alors qu'est-ce qu'il se passe si on réfléchit à la logique de notre algorithme c'est plutôt simple ici il détecte qu'entre ces deux éléments le bouton n'a pas changé donc vu que le bouton n'a pas changé lorsque on applique le commit root et le commit work plus précisément il fait un update DOM ce qui fonctionne bien mais le problème c'est que derrière il va faire un append child pour rajouter le H1 et du coup l'ordre ne va plus être respecté donc ce que l'on va faire c'est qu'on va lui dire de faire un append child ce qui aura pour effet simplement de déplacer mon élément comme ceci donc je ferai un DOM parent point append child fiber point DOM et ça va déplacer mon élément pour qu'il aille se placer au bon endroit et dans ce cas là on obtient bien le comportement original autre petite remarque vous pouvez aussi quand j'y réfléchis optimiser un petit peu ce code là et lui dire bon bah à la fin plutôt que de t'embêter à refaire ce code là tu vas faire un update DOM je vais te passer en premier paramètre le DOM donc c'est l'élément que je viens de créer je te passe les prep props il n'y en a aucune et les nouvelles props ça sera fiber point props comme ça ça me permet de réutiliser deux fois la même fonction et là on a terminé avec ça donc dernière chose que l'on veut mettre en place c'est le système de state donc si je reviens dans mon index.html ce que j'aimerais bien faire c'est créer par exemple une fonction que je vais appeler use increment cette fonction elle créerait un state donc elle créerait un nombre n en utilisant useState que je vais aller créer sur didact et je lui donne comme valeur initiale 0 ce hook là va renvoyer deux choses il va renvoyer n d'une part effectivement mais aussi setn la fonction qui permettra de changer sa valeur je vais créer une fonction qui va s'appeler increment et qui permettra d'incrémenter n donc ça sera une fonction qui lorsqu'elle sera appelée fera setn de n plus 1 et à la fin je return un tableau contenant n la valeur et increment ma fonction dans ma partie compteur ici je vais créer et utiliser ce hook donc je vais créer une constante qui va s'appeler n et increment et je ferai un use increment ensuite je vais mettre une structure html légèrement différente donc on va créer une div ici on mettra compteur suivi du numéro du compteur ça sera n et on créera un bouton et lorsque l'on cliquera sur le bouton ça appellera une fonction qui appellera la fonction increment et on mettra incrémenter voilà l'objectif de mon composant il doit contenir l'ensemble de sa logique donc pour l'instant si j'essaie ça je vais avoir un problème parce qu'il ne connait pas la méthode useState je vais peut-être juste avant commit alors c'était quoi le dernier commit que l'on avait fait c'était la partie réconciliation ok donc depuis on va faire un git add on rajoute tout et on fait un git commit-m et on mettra fit functional component c'est le dernier truc que l'on a rajouté donc pour que ce useState ne crée pas de problème je vais aller le créer au niveau de mes fonctions de didact donc on va mettre ça après le update functional component je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler useState elle prendra la valeur initiale à donner à notre state et pour l'instant elle ne fera rien cette fonction maintenant qu'elle est créée je vais pouvoir l'utiliser au niveau de didact en lui disant envoie useState alors pour gérer ces hooks je vais avoir besoin de quelques petites variables pour m'aider une première qui sera hookIndex qui permettra de retenir le numéro d'appel de notre hook donc le premier appel ça sera 0 1, 2, 3 et ainsi de suite et je lui donne comme valeur nulle initialement de la même manière je vais avoir besoin de retenir la fibre sur laquelle je suis en train de travailler pareil je vais mettre la valeur initiale annul lorsque je fais un update function component dans ce cas là je vais lui dire que la fibre actuellement en cours de travail c'est la fibre courante donc fiber et je vais lui dire que mon hookIndex va avoir comme valeur 0 de la même manière je vais en profiter pour dire que dans la fibre actuelle je vais avoir une liste de hooks qui va être complètement vide maintenant dès que je vois un appel à userState c'est un appel qui va être fait dans cette boucle là je vais pouvoir rajouter mes hooks mais il faudra faire attention parce que je peux me retrouver avec une ancienne version de la fibre qui a elle-même un hook donc je vais créer une constante qui va s'appeler old hook et je vais vérifier si sur ma fibre actuelle work in progress fiber j'ai un ancien nœud si j'ai un ancien nœud je regarde est-ce qu'il a des hooks donc work in progress fiber .alternate .hoops et s'il a des hooks je regarde est-ce qu'il a un hook qui correspond à l'index courant donc ça ça va me permettre de retrouver l'ancien hook s'il y en avait un maintenant je vais créer une constante qui va s'appeler hook et qui sera notre hook actuel et je vais lui donner comme propriété state cette propriété sera l'état de mon hook donc par défaut c'est la valeur initiale mais si jamais j'ai retrouvé un ancien hook je récupère la valeur de l'ancien hook donc si on a un ancien hook je lui donne la valeur du state de l'ancien hook mais dans le cas contraire je lui donne comme valeur initiale maintenant je peux prendre ma fibre actuelle et lui dire dans mon tableau de hook je veux que tu rajoutes ce nouveau hook et en plus tu vas incrémenter le hook index pour si jamais il y a plusieurs hooks que le hook suivant puisse être appelé et à la fin je return hook.state mais je vais aussi devoir retourner une fonction qui permettra de modifier la valeur du hook donc pour l'instant je retourne une simple fonction vide donc si je regarde ça me donne bien compteur à zéro mais quand j'incrémente il faudrait que ça fasse effectivement un petit changement donc je vais créer une nouvelle fonction ici donc ça sera une fonction qui va s'appeler setState et qui prendra en paramètre la valeur à appliquer donc je vais appeler state cette fonction je peux ensuite la retourner en second paramètre setState ce qu'elle fera c'est qu'elle prendra tout simplement notre hook et elle changera sa valeur de state donc on fera hook.state égal state et ensuite je vais lui demander de tout re-rendre donc pour re-rendre il me faut les éléments donc c'est courante route.props.children et je récupère le premier enfant c'est ce que l'on avait fait il me semble dans la précédente fonction render oui c'est ça et ensuite on doit lui passer en second paramètre le container donc ça sera courante route.dom tout simplement donc si je réactualise je clique maintenant sur incrémenter et on voit bien que ça s'incrémente l'avantage c'est qu'il n'altère pas les autres nœuds si par exemple je venais à changer le texte ici et si je clique sur incrémenter on voit qu'il ne modifie le DOM que pour cette partie compteur donc de la même manière je pense qu'il sépare le texte en deux nœuds je peux avoir le texte de ce nœud là qui est changé et dès que je vais incrémenter c'est que le compteur qui change donc là on a terminé avec la mise en place des fonctionnalités basiques autour de React donc comme vous le voyez c'est plutôt coton à comprendre mais l'avantage c'est que vous avez maintenant une meilleure compréhension du fonctionnement interne de React donc si je reviens un petit peu sur mon code et ce que je vais faire c'est que je vais redécommenter React comme ceci et je vais commenter cette partie-là enfin la dédécommenter donc on va mettre ça donc là ce qui va se passer c'est qu'il va utiliser React.createElement plutôt que didact dans notre système et ce que l'on va faire c'est que je vais remplacer les didact ici par des React DOM comme ceci et de la même manière je vais changer mon UseState pour un React.UseState voilà on va basculer tout notre code sur React si je clique sur incrémenter c'est censé fonctionner sauf qu'il râle parce que c'est un C majuscule au niveau du onclick voilà hop incrémenter ça s'incrémente convenablement l'avantage c'est que maintenant si vous sortez votre inspecteur et que vous allez dans performance hop je réactualise ma page une fois je vais enregistrer je clique sur incrémenter je clique sur stop j'aurais peut-être dû zoomer à mort on va faire ça ça me permettra de mieux voir dans l'aperçu à quel moment il y a le travail en fait donc on est reparti je réenregistre je clique sur incrémenter et je stop donc on voit que le compteur change vers ici c'est là où il y a un petit pic de travail si on regarde à l'intérieur de React qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque ici qu'on a bien notre work loop on a notre perform work qui correspond à ce que l'on avait écrit on a nos commit root donc ça c'est exactement le code que l'on a écrit et vous retrouvez un petit peu la même logique alors effectivement c'est un petit peu plus complexe parce que c'est React quand même il y a beaucoup plus de travail et d'optimisation mais vous retrouvez la même logique donc avec ce tutoriel j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre l'intérieur de React on voit aussi qu'il y a de createfiber de fibernode donc on retrouve vraiment la même logique en plus complexe évidemment donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc je vous mettrai le code source en téléchargement en bas de ce tutoriel mais sachez que vous avez aussi accès au code source de l'article sur le dépôt de Rodrigo donc c'est didacte directement donc j'ai noté quelques erreurs à la fois la première fois que j'ai regardé le tuto et au niveau de l'enregistrement donc j'essaie de faire des pull requests mais basiquement vous devriez retrouver la même logique que celle que l'on a écrite dans cette vidéo il y a quelques petits trucs qui changent mais le principe général reste le même donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas endormi devant ou que vous n'êtes pas complètement cassé la tête et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao